Merci beaucoup, bonjour, bon après-midi. C'est un plaisir d'être ici dans cet exercice si intéressant et voir cette dynamique de débat qui s'installe au Maroc en tous les domaines, incluant dans le domaine maintenant des relations Europe-Afrique-Amérique. Mon idée, c'est de vous parler du thème d'une façon plus générale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le régionalisme aujourd'hui et qu'est-ce que le régionalisme peut contribuer ou contribuer ou quelle est sa place dans la résolution des grands problèmes globaux et dans les grands problèmes locaux. Si j'aurais fait cette conférence dans les années 90, c'était une conférence très facile à faire. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça peut-être m'aide à expliquer comment je vois le monde aujourd'hui et la place du régionalisme dans le monde actuel. Dans les années 90, il y a encore un héritage de ça, alors c'est important encore aussi de discuter de cette perspective. On aurait dit que quand on se réunirait ici pour discuter cet espace tricontinental, que d'un côté on avait l'Union européenne avec une intégration profonde, ça a été très bien expliqué par l'Andabourou, je ne vais pas développer ça, mais l'Union européenne avec une intégration profonde. On avait le Mercosul, le Mercosul que nous a été expliqué aussi dans l'intervention, c'est un peu le Mercosul des années 90, celui qu'on croyait que allait devenir quelque chose de semblable à l'Union européenne. Et on avait des États-Unis, dans le temps de l'administration Clinton, avec une perspective volontariste pour l'intégration des Amériques, avec des propositions des zones de libre-échange des Amériques, et avec la NAFTA qui faisait des progrès. Alors, on aurait dit que la meilleure manière d'organiser cette région, c'est ce que nous, dans le temps, on appelait le triangle atlantique, qui, avec le temps, est en train de devenir plutôt un carré, parce qu'entre-temps, il y a aussi l'Union africaine, il y a des processus d'intégration en Afrique, que la meilleure manière, c'est ce que nous, on avait appelé dans ce temps, ce qu'on croyait que le régionalisme allait être la configuration de l'ordre mondial, le multirégionalisme, c'est-à-dire la coopération entre les régions, c'est la base de la gouvernance globale, et c'est le cadre essentiel pour la résolution des problèmes essentiels, soit des problèmes de développement, soit des problèmes de sécurité, soit des problèmes d'environnement. Alors, ça, c'était les années 90. Malheureusement, on est plus dans les années 90 que rend la conférence, parler du thème, beaucoup plus difficile. Entre-temps, aussi, des années 90, avant que je parle du monde actuel, il y avait des régions qui avaient difficulté à s'intégrer, et c'est aussi bien de comprendre pourquoi, parce qu'encore, ces problèmes sont là. Par exemple, l'union du Maghreb arabe a apparu aussi, dans ces années-là, comme une possibilité d'un groupe régional qui donnerait à ces pays un rôle particulier dans un monde globalisé, mais le manque de convergence politique, le manque de progrès démocratique, le manque de résolution des problèmes entre les États voisins, a fait que l'union du Maghreb arabe, malheureusement, est aujourd'hui une coquille vide. Elle existe encore, elle a un nom, mais elle n'a pas devenu une réalité. Pour cette région du monde, point de rencontre entre l'Europe et l'Afrique, l'Union européenne, par manque d'interlocuteurs propres régionales, dans cette conception de multirégionalisme, elle a même contribué à la création d'une région. C'est pour ça que l'Union européenne a lancé l'initiative du processus de Barcelone. Dans le fond, c'était l'Union européenne, fateur fédérateur d'une région qui n'existait pas, entrevend là l'interlocuteur nécessaire pour sa politique de soutenir l'intégration régionale. L'intégration régionale était vue dans les années 90, s'il était exprimé d'une façon très claire au Marcos Sud, comme quelque chose d'essentiel pour exister dans un monde globalisé. C'est ce que les Brésiliens appelaient une plateforme pour la globalisation, pour la compétition mondiale. En même temps, qui était, pour le Marcos Sud certainement, pour l'Union européenne, une façon de consolidation de la démocratie. Le monde d'aujourd'hui, comme je disais, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à saisir pour comment se peut structurer une région comme la nôtre, celle de qu'on parle aujourd'hui, dans un monde globalisé. Et pourquoi ? Parce que, des années 90, ce qui reste, c'est la conscience ague de l'interdépendance. Et ça, ça continue à être une caractéristique fondamentale du monde actuel. Mais à la place d'un monde des régions avec lesquelles on rêvait et pour lesquelles on travaillait activement, notamment l'Union européenne, on a un monde de puissance, un monde de grande puissance. C'est-à-dire, on est dans un monde où aujourd'hui, quand on se réunit le G20, ce n'est pas le Mercos Sud. Bien, l'Union européenne, elle est devenue un acteur international, elle est présente dans tous les enceintes internationaux. Mais ce n'est pas le Mercos Sud ou les groupes régionaux qui allaient apparaître qui sont présents, mais c'est les grandes puissances. Et quand on parle de solutions pour le futur, on discute le G2, l'Inde et la Chine, les États-Unis et la Chine. On parle peut-être d'un G3 où l'Union européenne ferait partie. Mais les groupes régionaux ont, d'une façon générale, rentré en crise. Et je me rappelle qu'en 1992, que c'était la première présidence portugaise de l'Union européenne, on a eu la première rencontre de l'Union européenne Mercos Sud à Guimarães, dans le nord de Portugal. En 2007, la dernière présidence portugaise de l'Union européenne, on a eu une rencontre de l'Union européenne Brésil. Ce n'était plus le Mercos Sud, c'était le Brésil. Ça, c'est la reconnaissance claire que le monde est devenu un monde de puissance. Les grands partenariats aujourd'hui pour l'Union européenne, ce n'est plus les partenariats interrégionaux, même s'ils continuent à y avoir son importance, parce qu'ils n'ont pas vraiment développé comme on rêvait, mais c'est les partenariats stratégiques avec les grandes puissances, sommets de l'Union européenne Chine, de l'Union européenne Inde, de l'Union européenne Afrique du Sud, de l'Union européenne Russie, de l'Union européenne Brésil. C'est une configuration d'un monde de grande puissance où les régions n'ont pas disparu. Et ça, c'est important. Les régions sont encore là. Les groupes régionaux essaient encore de trouver son espace, à l'exception de l'Union européenne, qui est devenue effectivement une entité, même si du point de vue politique, elle n'a pas la force, le degré d'unité qu'elle a dans le domaine économique ou financier, elle est aujourd'hui reconnue internationalement comme un acteur politique, malgré ses faiblesses dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité. Alors, aujourd'hui, quelle est l'opportunité que nous avons pour trouver une méthodologie pour l'organisation du monde que ne soit pas seulement celle de l'alliance variable de grande puissance ? Je pense que c'est la question sur laquelle on devait travailler, surtout dans cette région que continue à être cette région tricontinentale, la région du monde plus intégrée. Parce qu'on a vu ici, on a parlé de Mercosud, on a parlé de l'Union européenne, on peut parler de NAFTE, on a l'Union africaine, on a des groupes régionaux, on est dans la région du monde où le régionalisme est plus populaire, où il y a plus d'initiatives régionales. Alors, comment on pourrait saisir des opportunités pour bâtir un multilatéralisme efficace que ne soit pas seulement celui de l'équilibre des grandes puissances dans le monde multipolaire ? C'est différent, la multipolarité et le multilatéralisme, c'est des choses différentes. Le multilatéralisme, c'est une façon de gérer le pouvoir des grandes puissances et surtout une façon de résoudre les problèmes globaux. Alors, dans ce monde, il y a une opportunité que j'appellerai par un nom que c'est Obama, si vous voulez. L'opportunité s'appelle Obama, s'appelle qu'il y a un changement extraordinaire aux États-Unis, une révolution est en cours aux États-Unis, de transformation de la société américaine et une vision différente de l'ordre international est en train de se bâtir. Quelle est cette vision ? Il y a un article très intéressant de Anne-Marie Slaughter dans la revue Foreign Affairs à faire ce qu'il s'appelle le monde en réseau, Network Society. Et qu'est-ce qu'il dit et que les Américains répètent aujourd'hui ? Que dans ce monde, il n'y a pas seulement les régions, c'est évident, qu'il n'y a pas seulement les grandes puissances, mais il y a aussi la société civile, une société civile planétaire, ce qu'Edgar Morin appelle un patriotisme mondial, et que cette société civile a créé des liens entre elles et qu'elle s'est rendu compte que la résolution des grands problèmes mondiaux passe par sa capacité à s'organiser au niveau mondial, que ce n'est plus possible seulement au niveau national. Mais il y a un autre phénomène qui est particulièrement fort dans cette région du monde où nous sommes et que Anne-Marie Slaughter et la nouvelle administration américaine, à tout le monde qui vont les voir, les répètent, c'est l'immigration, c'est les mouvements de personnes. Les mouvements de personnes qui, paradoxalement, ont été perçus et perçus encore dans quelques pays de l'Europe comme un problème et vus dans ceux qui croivent un monde en réseau comme une extraordinaire opportunité. Et si nous pensons à cet espace euro-africain-atlantique, on est dans une région du monde où les mouvements de personnes, les flux de population ont été les plus extraordinaires dans l'histoire. Si on regarde les Amériques, les Amériques, c'est le produit des immigrants venant surtout de l'Europe et aussi de l'Asie et d'autres régions du monde. Mais la ville Amérique du Sud, c'est surtout ceux qui sont venus de l'Europe et en grande partie l'Amérique du Nord. Les Africains ont aujourd'hui une présence forte en Europe. Les Européens ont une présence en Afrique, peut-être pas si forte comme aujourd'hui les Africains en Europe. On est dans un monde où les mouvements de population forment des réseaux qui identifient les relations l'une avec les autres. Ils sont en train de créer une identité mondiale aussi et des réseaux du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue politique qui sont un atout extraordinaire et que nous ne sommes pas en train, nous, Européens, mais aussi les autres régions, les autres pays de cette région, en train de retirer tout de cette énorme potentialité. Au contraire, on est en train de développer des turistes securitaires, des turistes qui voient les migrants pas comme une potentialité, mais comme un problème. Alors, ça, c'est l'autre dimension de ce que j'appelais l'hypothèse Obama, si vous voulez, l'opportunité Obama, qui n'existira pas toujours. Nous ne savons pas quel sera le résultat des prochaines élections américaines, mais qui existe dans ce moment. c'est la recherche de solutions régionales pour les problèmes de sécurité. Vous voyez, par exemple, l'Afghanistan, l'accent émis dans comment la coopération régionale peut être une contribution décisive à la question de l'Afghanistan-Pakistan. L'Inde, la Chine, la Russie, la Turquie, ces pays sont appelés à jouer un rôle important dans l'Afghanistan. Mais aussi au Moyen-Orient, vous voyez qu'aujourd'hui, l'accent émis sur le rôle que les pays arabes peuvent avoir dans la résolution des questions du Moyen-Orient. Et on va écouter le discours d'Obama dans quelques jours au Cairo, et je suis sûr qu'il va, évidemment, que nous ne savons pas quel est le discours, mais mon pari, c'est qu'il va mettre l'accent sur les acteurs régionaux et sur le rôle que les pays arabes peuvent avoir dans cette résolution de ce problème, en particulier l'importance de l'initiative arabe pour la paix au Moyen-Orient. Alors, peut-être ces quatre composantes, grande puissance, ne pas oublier le rôle des grandes puissances et son indispensabilité pour la résolution des problèmes du monde, comme l'Andabrou a rappelé. où l'Occident n'est plus capable de résoudre tout seul les problèmes du monde, ni même ses problèmes proches. Il faut les grandes puissances, mais il faut aussi les groupes régionaux, il faut la société civile, il faut ces réseaux multiples qui existent, il faut la recherche sur les solutions régionales. Alors, moi, je voulais appliquer ça à quelques cas que pourraient être des initiatives potentielles de l'espace tricontinental, si vous voulez, dans un exercice prospectif. Le premier, évidemment, comme on est dans un espace éromediterranien, ici, et dans un espace méditerranien, fortement méditerranien, la centralité de la question du Moyen-Orient, que l'Andabrou a aussi exprimé, que moi, je partage complètement, et le besoin que cette initiative que le président Obama va prendre à partir du 4, c'est le 4, au Caire, aille un soutien massif des autres. C'est-à-dire que l'Europe soutienne fortement l'initiative, mais que aussi les Africains, aussi les Méditerranéens, aussi les Latino-Américains comprennent la question du Moyen-Orient, pas comme un problème régional qui est un problème pour être résolu par les Européens et les Américains, mais comme vraiment un problème global avec un impact dans la vie de tous. C'est-à-dire, globaliser la question du Moyen-Orient par un entraînement fort dans le soutien à l'initiative américaine. La deuxième question qui est déjà en marche, c'est la gestion de crise en Afrique. Là, c'est un bon exemple déjà de coopération intercontinentale, si vous voulez, entre les régions, parce qu'il y a un accord stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la gestion de crise en Afrique, une stratégie commune qui a été développée. mais aussi, dans ce cas, il faut appliquer toutes les dimensions que j'ai referées. On ne va pas gérer les questions des crises en Afrique sans demander à la Chine d'assumer ses responsabilités et son rôle à la Chine, à l'Inde, sans tenir en considération les États-Unis, mais aussi sans intégrer la société civile dans cette dynamique. Alors, l'Union européenne, l'Union africaine, c'est un bon modèle, mais c'est un modèle qui ne sera pas efficace si ne prennent pas en considération tous les acteurs qui peuvent contribuer à la gestion de crise en Afrique et les latino-américains en particulier ont déjà commencé à jouer un rôle intéressant, par exemple, au Congo, etc., avec une présence aussi dans les opérations de maintien de la paix. Un autre domaine que je trouve intéressant pour cette région, c'est la protection civile. Si vous voulez, vous vous rappelez de cette énorme conscience mondiale qui a montré cette idée qu'il existe un patriotisme mondial que je referais à partir d'Edgar Morin, que c'était la réaction au tsunami en Asie. Et ça a montré qu'il existe une conscience mondiale qui est possible d'intégrer des forces diverses, des différents continents, dans un effort commun pour la protection civile. Mais ça, évidemment, ne suffit pas d'attendre le prochain tsunami pour répondre. Il faut avoir une capacité de prévention et de gestion. Alors, on est dans une zone du monde, notamment les Canaries sont sensibles, je sais, à cette problématique, où la problématique des tsunamis potentiels préoccupe les citoyens et pourquoi pas créer un centre plus fort de prévention, de protection civile. Il y a aussi tous les incendies dans nos régions, etc. Il y a beaucoup de domaines pour la coopération dans le domaine de la protection civile dans la région que nous référons. Dernier exemple que je voulais donner, c'est la question de l'immigration. Pourquoi pas, à la place de tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour contenir l'immigration, pour sécuritiser les frontières, pour empêcher le flux des populations, on ne lance pas une initiative, une initiative belle lancée à partir de Rabat, pour la protection des immigrants, pour sa protection légale, pour sa protection humanitaire, pour son soutien dans des situations parfois dramatiques, parce que si on prend la région outre-périphérique, si on va dans cette région que moi j'appelle l'Atlantique orientale, qui va entre Portugal et Espagne, et pas seulement les Canaries, la Madeira et les Açores, je mettrai le cap vert et je vais être sûr que le ministre serait d'accord avec moi, dans cette région, cette Atlantique orientale ou cette Méditerranée Atlantique, comme Brodel l'appelait, dans cette région, il y a tous les jours des immigrants qui morts dans la mer. Alors, il y a là vraiment un problème humanitaire qui appelle à notre conscience et à notre capacité de démontrer que nous sommes prêts à faire de ces immigrés, à les protéger de ces droits et à faire des acteurs importants de nos relations. Alors, ça c'est des idées et d'autres seront certainement développées au cours de ce séminaire. Alors, le méthode de coopération, je voulais dire pour terminer une question sur la méthode pour cette coopération. comme la méthode doit intégrer toute une série d'acteurs diverses, moi, je ne préconise pas l'institutionnalisation de cette coopération. J'ai vu, j'ai beaucoup participé dans le débat éromeditranien. Quand l'espace éromeditranien était un espace de flexibilité peu institutionalisé, il y avait pas mal d'initiatives qui se développaient avec une certaine facilité. Aujourd'hui, qu'on a essayé de l'institutionnaliser avec l'Union pour l'Amditerranée, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles. Étrange chose, nous qui sommes favorables à les institutions de dire, voilà, l'institutionnalisation peut être en danger, mais l'institutionnalisation peut être en danger si les conditions d'intégration et de coopération profonde n'existent pas. Ça devient une structure bureaucratique qui empêche l'action à la place de la facilité. Alors, mieux créer des structures flexibles, permettre des groupes de pays de saisir des initiatives, proposer des initiatives, peut-être avoir des pays qui sont des pays privots, comme existent déjà en plusieurs cas dans le monde, et qui autour d'eux sont capables de rassembler des efforts dans des initiatives, ça dans le domaine de la protection civile, la paix, le développement, la gestion des crises dans notre région. dans le fond, ce que nous sommes entrando d'eux, que j'essaie de vous dire, c'est que chaque place du monde est global et que c'est à partir de cette conscience que le global existe dans le local que nous pouvons faire face au défi d'aujourd'hui. Comme l'est notre représentant des Canaries a cité Georges-Louis Borges, que je suis aussi un grand fan de Georges-Louis Borges, mais je ne vais pas citer Georges-Louis-Borges, je voulais citer un poète portugais, Miguel Torga, que dit « L'universel, c'est le local sans mûre ». Et dans le fond, c'est cette conscience qui nous permet d'avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.